bonjour à tous moi c'est sandra je travaille à l'office de tourisme et aujourd'hui c'est moi qui vous emmène dans le rendez vous dans ma vallée alors c'est peut-être déjà une idée d'où nous sommes donc là vous voyez derrière nous il ya les vignes c'est le vignoble on est en fait sur les hauteurs de seagullsheim sur la colline qui surplombe la ville et regardez derrière moi hop 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 on voit les vignes d'ailleurs qui sont déjà bien bien avancé regardez il ya des beaux raisins qui mûrissent doucement au soleil et en fait nous sommes au niveau de la nécropole de seagullsheim la nécropole en fait elle surplombe toute la ville et aujourd'hui je vous emmène la découvrir vous verrez il ya des paysages magnifiques allez c'est parti on y va voilà donc on est ici au niveau de la nécropole on l'aperçoit tout en haut de la colline je vais vous y emmener mais d'abord je vous emmène faire un petit tour d'horizon parce qu'ici en fait on surplombe tout on est à cheval entre les deux vallées entre la vallée de kaisersberg bien évidemment et puis on est aussi pas très loin de la vallée enfin de rigvire alors si vous regardez là au fond tac 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 voyez là bas hop 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 là bas et ben là haut on est non du coin du pays de riboville et rigvire nos amis et un peu plus loin là bas on va avoir le château du haut konigsbourg qu'on distingue je sais pas si vous l'avez déjà visité hop qui est juste dans ce coin là donc ça c'est le château dieu konigsbourg on a une super vue voilà et ici on est vraiment en plein milieu du vignoble on surplombe tout ce coin là c'est plutôt sympa donc ici on est en fait sur une grande place on va faire un petit tour d'horizon je vous emmène mais je vous encourage vivement à venir de vous même parce que c'est vraiment incroyable voilà donc on est au milieu des vignes bien sûr parce que dans la vallée de kaisersberg on a le côté montagne mais on a aussi le côté vignoble et puis ici on a une vue assez incroyable aussi sur la plaine d'alsace avec l'autre côté vous voyez les montagnes qu'on voit de l'autre côté là bas hop 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 tout ça là bas c'est la forêt noire c'est l'allemagne regardez on avance on va faire un petit tour on a une vue vraiment incroyable regardez moi ces paysages ces montagnes de la forêt noire au fond c'est plutôt sympa comme quoi donc en fait la nécropole elle est accessible en voiture mais on peut le faire aussi à pied on n'est pas très loin on est sur les sentiers viticoles en fait donc moi je vous encourage plutôt à monter à pied parce que la balade elle est chouette en montant il ya vraiment de beaux paysages plutôt que de monter en voiture voilà donc là on a les rangs de vigne et puis un peu carte postale de chez nous mais voilà ce qu'ils font qui font le charme la région et puis ici voilà là on arrive plus du côté donc là on aperçoit colmar au fond voilà et si en fait on arrive au niveau du mémorial donc de la nécropole de seigolsheim alors la nécropole de seigolsheim il faut savoir qu'en fait c'est un c'est un cimetière militaire on va aller le voir on va monter un peu plus haut après pour vous montrer et c'est c'est il ya deux mots il ya un cimetère et un monument qui rend hommage du coup alors c'est assez militaire donc de la seconde guerre mondiale donc voilà ici voilà à la mémoire des camarades américains mort en alsace pour la liberté donc voilà c'est le monument aux morts donc pour les américains pour les soldats américains qui sont venus ici et qui ont combattu donc pour pour l'alsace voilà je vous emmène on va profiter de la vue petit trou pardon on va profiter de la vue donc ici donc là en fait on est dans le coin là bas on arrive sur le coin de colmar voilà on approchait et donc par ici tuc 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 c'est pas facile de montrer que toi on a la route du vin qui serpente voilà qui va vers là bas si on tourne encore un petit peu par là bas on voit la pièce une salle qui est nichée au fond entre les collines et si vous regardez bien je sais pas si on le voit quand je filme ici il ya un petit point qui dépasse c'est le château du vinaik qu'on aperçoit voilà donc des vignes à perte de vue donc on a eu vraiment une vue bien bien dégagée presque à 366 à 360 avec le la nécropole au dessus et donc là bas on a également à marchire qu'on reconnaît ici voilà avec son clocher qui est très reconnaissable et si on se tourne encore un petit peu tac 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 ici on reconnaît kaisersberg avec son château voilà donc après ce petit tour d'horizon je vais vous emmener on va monter au niveau de la nécropole je vais vous montrer un peu tout ça voilà alors regardez c'est vraiment un grand grand espace une grande place alors je vais me taire un peu et je vais vous laisser écouter le silence et les oiseaux voilà on continue un petit peu donc on est toujours sur la grande place et là on va prendre le petit chemin qui permet de bifurquer et du coup de se rendre au niveau du vraiment au niveau du cimetière à proprement dit donc là on était sur le monument qui rend hommage aux soldats américains et là on va on va donc rentrer dans dans la nécropole à proprement dite avec le cimetière militaire on voit tout partout des beaux paysages là bas au fond du qu'elle semble voilà au cimetière on y accède bien sûr à pied on respecte les lieux là on aperçoit déjà le la plateforme qui est au dessus des vignes rien que des vignes regardez ici à murchir habité par des petits animaux je pense que nous avons une petite souris quelque chose comme ça qui s'est effrayé nous aussi voilà donc des vignes des vignes des vignes perte de vue et en fait pas beaucoup de visiteurs ici c'est pour ça que j'aime bien venir ici c'est vraiment un endroit calme et apaisant regardez comme c'est magnifique j'adore allez on y est presque voilà alors c'est un très bel endroit pour prendre des photos c'est vraiment très sympa si vous avez l'occasion de venir au lever du soleil la lumière est magnifique ici voilà donc là on est arrivé au bas au bas du cimetière militaire voilà on fait un petit tour d'horizon et je vais vous emmener voir un peu cet endroit à part donc toujours des vignes encore des vignes on peut entendre les tracteurs on peut même les voir les tracteurs qui sont dans les vignes qui travaillent donc la vigne pousse bien en ce moment de la chaleur de la beaucoup de lumière et des pluies qui ont permis un peu de rattraper ça et voilà la vigne est en bonne passe voilà le kaisersberg au fond de la vallée le début de la vallée et puis après en montant on arrive sur ordet la poutroie voilà et donc ici on est au niveau de la nécropole donc du cimetière donc ce cimetière il habite il habite pardon il abrite je vais y arriver excusez moi ce cimetière il abrite 1589 militaires voilà qui sont en fait tombés pendant la seconde guerre mondiale dans les combats de au niveau qui était dans le cadre de la poche de la réduction de la poche de colmar et il y a eu qui ont eu lieu donc entre janvier et février 1945 alors cette colline ici où se trouve la nécropole on l'a surnommé on l'appelle la colline blutberg blut c'est le sang et berg c'est la colline voilà donc parce que c'était un endroit où il y a eu des combats très très meurtriers très acharnés et voilà nous le nom qui a été qui a été donné à la colline voilà donc c'est assez impressionnant ici voilà donc c'est assez impressionnant ici Donc on va monter un peu les marches parce que ça prend beaucoup de sens quand on arpente les allées et en fait cette nécropole elle a été faite à l'initiative du maréchal de l'Ade de Tassini et elle a été inaugurée officiellement en 1965. Donc il y a des soldats français, des soldats aussi des pays d'Afrique du Nord et également des soldats américains qui sont ici. Il y a toute confession, il y a des tombes différentes on le voit du coup. C'est vraiment un hommage à ces personnes qui se sont battues pour l'Alsace. Et là on arrive sur la toute grande place. du haut du cimetière. Voilà. Là on est vraiment une vie panoramique sur toute la région. Donc on a plusieurs sites de mémoire en fait de la première et la seconde guerre mondiale dans la vallée de Kaisersberg. Et le plus connu, l'autre site le plus connu c'est au niveau d'Orbay qui est le musée mémorial du Linge qui est ouvert depuis le mercredi 1er juillet. Voilà. Donc n'hésitez pas. Si l'histoire de notre Alsace vous intéresse, allez faire un tour. Il y a le côté musée et après vous avez aussi tout le côté tranché, les champs de bataille qui ont été reconstitués, qui ont été remises à jour, remises au jour plutôt. Et voilà. C'est assez impressionnant et c'est des bénévoles qui ont fait ce musée. Donc c'est plutôt intéressant, c'est des passionnés. Donc là on est tout en haut et là on a une vue. Regardez. Alors je vais essayer de vous montrer correctement que je dois. Là le village au fond, tchouc tchouc, c'est rigui. Et là-bas, je vais essayer de pointer correctement. Ici là on a trois châteaux. Un tout en haut, un peu plus en bas et un peu plus à droite. Ça c'est des châteaux de Ribaud-Villet. Et on retrouve là-bas, sur la colline, le château du Konigsbourg. Et juste en dessous, le village, c'est Zélanbert. Voilà. Donc vraiment, on est, on domine ici. C'est aussi pour ça que c'est un endroit stratégique pour les combats, à la position dominante du site. Voilà. Et donc toute la plaine avec derrière la forêt noire. Voilà, on va essayer de vous emmener toutes les semaines dans un lieu qu'on affectionne, dans lequel on aime se rendre, qui nous parle, qui nous touche, qui nous plaît. Et puis voilà, on vous donne chaque semaine, chaque jeudi 20h, rendez-vous dans ma vallée. Hashtag rendez-vous dans ma vallée. Si vous y allez, n'hésitez pas à partager avec nous vos expériences. Et puis voilà, on fera toutes les semaines ce petit rendez-vous sur l'IGTV. On fera pas du live parce que c'est trop aléatoire en extérieur avec les conditions météo. Mais voilà, on vous propose ce petit rendez-vous. On espère que ça vous plaira. Et si vous avez envie aussi qu'on vous emmène dans un lieu dont vous avez entendu parler, n'hésitez pas, envoyez-nous un message, dites-nous, voilà, je veux absolument que vous nous emmeniez à cet endroit-là. Et on fera en sorte d'exaucer vos voeux parce que c'est aussi ça notre rôle. C'est de vous faire rêver, de vous faire voyager. Voilà, donc moi je vous dis au revoir. Je vous dis à très bientôt, à jeudi prochain, 20h, sur l'IGTV de VisiteKB pour un rendez-vous dans ma vallée. Portez-vous bien, à très vite dans la vallée de Kaisersberg. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada